Où est-ce que j'en étais ? J'ai parlé à Dranaris blablabla. Ah c'est vrai que tout ça ! Rappelons que tout ça a commencé parce qu'une quête de la guilde des guerriers était beaucoup trop dure. Je pourrais finir la guilde des guerriers ? On va déjà voir si j'arrive maintenant. Allez c'est parti. Il n'y avait pas des feux follés ? Ah si il y a des feux follés. Attends je voulais voir un dernier truc au priori. Tout ça pour se faire massacrer à nouveau par les trois feux follés. Ce présentoir est destiné à accueillir les reliques du croisé. Quai ? Et si je les pose ? Déposer toutes les reliques. En vrai elle tue. Je reviens comme ça elle tue. Et là je pourrais tout reprendre. Là je reprends tout. D'accord. Ok c'est bon j'ai tout. J'ai de nouveau tôt dessus. Et là je le réaméliore. Oh ! Ça veut dire qu'en déposant l'armure elle revient à 100. Et en la reprenant je peux la remettre à 125. Donc je peux m'amuser à la déposer et reposer en boucle pour... Comment ça échanger des reliques ? Ah d'accord. Donc je peux m'amuser à tout déposer et à tout reprendre en boucle pour spam mon talent d'armurier. Ah 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 ! Let's go ! Bon on va garder ça. On va aller dormir une petite heure pour passer le niveau. Tac 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 ! Me voilà niveau 30 ! Je suis maintenant un swagger de niveau 30. Tout ça pour affronter des putains de feu follet. Alors. Moment de vérité. Est-ce que maintenant je peux les affronter ? Alors, pierre de var là. Oh trop puissant ! Ok mon épée est enchantée à nouveau. Ok le feu follet je vais te montrer. Je vais te montrer bordel de merde. Euh attendez. Euh... Hum... 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 Ok. Apparemment... Oui on le sait ! C'est le moment de vérité ! Ah bah je vous latte les couilles maintenant ! Ah bah maintenant je vous détruis ! Maintenant que j'ai mon armure bien enchantée, ma tankinesse surbuffée, mes dégâts augmentés... Ah bah là ça rigole plus hein ! C'était quoi le soucis avec les feu follets ? Bah avant je n'étais pas assez fort pour en affronter ne serait-ce qu'un seul. Avant, affronter ne serait-ce qu'un seul feu follet ce n'était pas possible. Un seul feu follet était capable de me battre. Mais j'ai ce t'épupe ! Tiens d'ailleurs... On va se reposer une petite heure... Bon rip l'enchantement mais NP, on pourra le recharger autant qu'on veut. Fallait bien qu'il serve un moment ou un autre. Donc apparemment les lumières étranges que certaines personnes avaient vues étaient des feux follets. Les habitants qui étaient partis enquêter ont disparu sans laisser de traces. Mais le feu follet était réparti autour d'une grotte. Il faut que j'aille voir ça de plus près. Bon. Aujourd'hui, on va être un bon gaillard. L'extension Chevalier des Neufs. C'est fait et maintenant on va s'occuper de la suite de la Guilde des Guerriers. Je suis quelqu'un de bien aujourd'hui. Va en paix mon enfant. Alors fortification fatigue 20, santé 20, euh 25 les deux. C'est excellent. C'est excellent. J'ai fini la confrérie noire, oui. Ah bah, il y a des trucs plus que sérieux là. Il y a des trucs plus que sérieux dans les coffres maintenant. C'était une extension, les neuf c'est quoi pour une extension ? C'est vrai. Les neuf ajoutent plus une grosse quête qu'une réelle extension. En revanche, l'autre extension, Shivering Ice, rajoute énormément de contenu. Là, ce que j'ai fait, c'est plus une grosse quête. Shivering Ice, ça rajoute carrément une nouvelle zone de jeu. Enfin, on verra ça plus tard. Mais je trouve que l'extension qu'on vient de faire reste excellente et permet surtout d'ajouter une superbe armure en fait. Enfin, tu compares le flow de mon personnage avant la quête et maintenant, ça n'a rien à voir. Ça n'a juste rien à voir en fait. Avant, j'avais un casque montagne doux mec. Je ne sais pas si tu te rends compte. Mon personnage entier était sponsorisé par une marque de soda. J'ai trouvé les cadavres des personnes qui avaient disparu à l'intérieur de la grotte marécageuse. On dirait que les trolls ont attaqué des habitants, affaiblis par les fofollés. Il faut que j'élimine tous les trolls qui se trouvent encore dans le complexe de la grotte. Ils ont même mis un zombie bien putréfié pour montrer qu'il était mort depuis longtemps. Est-ce que j'ai déjà gagné un Oscar pour la résolution d'énigmes ? Non mais je le mérite. Tu vas voir ta gueule toi. Il m'enchaîne des droites à une vitesse. Calme toi. Et j'ai besoin de plus de soin. Et j'ai besoin de plus de soin. Non ! Non ! J'ai réussi à ouvrir le menu au moment où il allait me tuer à son dernier coup. Ah ah ! Ils sont pas là pour rire les trolls des marées quand même hein ? Bon bah je les ai tous éliminés là non ? Ah non ! Faut que je rentre dans leur putain de caverne. Et que je continue d'éradiquer des trolls. Bon bah c'est parti hein. Le niveau 100 armurier devrait arriver au cours de ce stream. Un troll ici, un troll ici, un troll ici. On pourrait utiliser la discrétion pour au moins démarrer le combat. Dès que je recharge mon épée elle va être rechargée en plus d'XP. Intéressant. Intéressant. C'est plutôt bon ça. L'épée d'Oumaril. C'est vrai que j'ai récupéré l'épée d'Oumaril également. Tiens ! Euh... Merde. Ok. Est-ce que l'autre troll a été aggro ? Je crois pas. Non ? L'autre il est juste là mais il nous a pas calculé. On va le contourner également. Le temps de regagner un peu de fatigue donc plus de dégâts. Et d'engager le combat par un joli x6. Oh sang de terre ! Merci pour les 7 mois de resub. Et Renman prophecy 58, merci pour les 2 mois de prime. Euh d'abonnement pardon, excuse-moi. Je devais être à fond dans un combat avec des feux follets. Du coup j'avais pas fait gaffe. Quoi ? Ah d'accord il était pas mort ! Je l'avais juste mis par terre. J'ai pas dit 56 ? Quoi ? Ah ! Ah ! Hum... Alors ça c'est fait ! Il y avait un coffre à récupérer aussi. Ah, voilà. Le voilà. Eh... Ah bah Oui Je l'avais déjà fait en fait Ça repasse en mode discrétion Tu es si rapide en vrai Mon perso commence vraiment à être très très rapide Bon en mode discrétion forcément ça se voit pas trop Mais Est-ce que j'ai moyen de Bon Bon j'ai essayé Névilis Merci pour tes deux mois de prime Attends si je tourne autour de lui Je suis tellement rapide qu'il ne peut jamais me toucher Car il a besoin d'être face à moi Puis de castre son attaque Et vu que je suis trop rapide pour lui Il ne peut pas Si rapide Tiens On va attendre une heure Attaquer le reste des trolls Pas de la merde cette caverne quand même Il y a plein de trolls assez énervés Assez déterminés Il y a eu des trois feux foulés à l'entrée Ok bah il y a un troll là Ouais Il y a un troll en haut aussi Et merde Mais paralysé le bordel Mais paralysé le bordel Bon en même temps Bon en même temps paralysé c'est complètement broken Mais elle ne prend pas souvent Adrix merci pour ton prime Oh Alors Résistance au froid Petite perle Attends mais là c'est juste une sortie Ok Là ça me permet de sortir Et pour finir la grotte Il faut que J'aille tuer les quelques trolls Qu'il reste Ok Donc là je ne peux pas aller par là Ah là peut-être Oui voilà Par ici on va chercher des trolls Oui c'est la version steam du jeu Mais j'ai installé un patch Qui met le jeu En français Ok maintenant il faut que je passe par là Stylé ça En français intégral Ouais même pour les extensions ça marche Bon parfois il y a quelques Parfois il y a un peu de franglais quoi Parfois il y a un peu de franglais Mais c'est cool Ah c'est bon j'ai tué tous les trolls là non Je viens de faire absolument toute la grotte Il peut rester qui là en fait Je dois tuer les trolls qui s'y trouvent Sans problème tous les jours mais Mais tu tues quoi quand ils sont déjà tous morts Euh Merci à toi troubadour et saltimbanque Mais attends mais il n'y a personne d'autre J'ai pas eu de mise à jour de la quête Il doit y avoir un putain de troll qui traîne Tiens je vais sortir par là On va voir où ça nous mène Non bordel Oh j'ai J'ai cru que ça allait peut-être être un troll Mais non pas du tout Bon Il doit y avoir un troll que j'ai pas croisé On va le choper ce salopard Je me mets pas en discrétion exprès S'il y en a un qui se balade je veux qu'il me repère Et je vais devoir certainement sortir de cette partie Le premier troll que j'ai oublié peut-être dans la première partie de la grotte Déjà fait ce coffre Ok il y en a un par là Valentin Merci beaucoup pour les 10€ Valentin J'ai chopé un casque de détection de vie Ah ouais comment ça fonctionne ça Genre là Paladin by the way Ah là Au fond de la caverne j'y suis pas allé Je garde quand même le casque sur moi Parce que je veux voir comment on a interagi Alors tac Ah là D'accord regarde là tu vois C'est comme ça que ça marche détection de vie C'est pas mal en vrai Mais bon Je garde mon casque de croisé Alors ils sont là Et on va se mettre sur la gueule C'est un willhack C'est exactement ça C'est quoi mon épée ? C'est l'épée du croisé également Je suis en full croisé là C'est bon là non ? Oh Oh j'ai eu peur Chien du net Merci pour les 4€ Coucou Je me permets de faire un don pour toi Et pour demander Si toi ou le chat Connais des liens Pour participer à des missions humanitaires Dans le monde Entre parenthèses Pérou Et s'il y a des aides Pour le financement Pour le voyage THX Euh Moi je vais pas mentir Je n'y connais absolument rien En revanche J'ai entendu parler d'un site Qui s'appelle Twitch Et genre je crois Faut aller sur une chaîne Qui s'appelle Alderiat je crois Et si tu fais un don A la chaîne Alderiat Je crois que ça soutient Une association Qui soutient directement Alderiat Ca peut marcher Mais pour répondre sérieusement A ta question Euh Non Je sais pas Y'aura certainement Quelqu'un dans le chat Qui sait Et internet est ton ami Et merci à toi mec Hum Curve Merci beaucoup Pour les 23 modes Thiers de Reporté de L'Ursaf Je vois pas le rapport Entre ce que je viens de dire Et l'Ursaf Qu'est-ce que l'Ursaf Vient faire là-dedans Hum Alors il faut que j'aille par là Merci pour les 23 modes de tir De Kirban Arlune Watch C'est parti C'est parti C'est ici Il faut que je rentre Et pour dire Que j'ai fait du bon travail On va Attendre que ce soit Une heure plus normale Merci à toi Pour les 5 euros Et il fallait que je parle à elle Je vous en prie Tentez de retrouver nos amis disparus Disparition Oh wow Valentin Merci d'avoir donné à l'association Alderiat Merci beaucoup Disparition Oh non Vous croyez qu'ils ont été tués par des trolls Mais c'est affreux C'est bien que vous ayez tué tous les trolls En tout cas Je vous en prie Prenez cela en signe de notre gratitude Anneaux corps Et esprit Ajouté Alors on a buté des trolls Et des feu follets Du coup ils sont contents Mon collier actuel fait quoi ? Non ça c'est un truc que j'ai gagné à part J'ai un truc collier de cruauté Volonté et force Et là j'ai un truc Un truc anti-mage Et au niveau des anneaux Bouclier 18% sur soi Et j'ai un truc qui donne le plus de fatigue et de vie aussi Voilà celui-là Anneaux de corps et d'esprit Réflexion de dégâts 6% sur soi Fortification de force 6 points Je pourrais retirer le truc de bouclier Et à la place mettre celui-là ou celui-là Alors fatigue Alors 25 de santé et de fatigue Ou 6 de force et 6% de réflexion de dégâts J'hésite en vrai Réflexion de dégâts c'est lourd C'est vraiment lourd Et la force ça me permet de cogner plus fort La vie et l'endurance C'est rare que je sois en danger de mort Et c'est rare que je manque d'endurance Les deux sont bien Quel est mon autre anneau déjà ? Mon autre anneau Bandeau noir Armure légère Sécurité Résistance à la magie Il est bien également Mais moins bien que ce que je viens de dropper Quoique Ah il était très bien au début La résistance à la magie 10% mais bien Bon je sais pas Je vais tester ce combo là On va prendre Fatigue santé Force et réflexion de dégâts Pourquoi j'ai 29 d'intelligence ? Comment allez-vous ? Et rendez-moi mon intelligence Je suis si malin Attends il suffit d'aller A la Chapelle de Corolle C'est certainement le feu follet Qui m'ont endommagé mon cerveau A la chapelle de Corolle J'irai prier De là ça me retira mes trucs Et après j'irai prendre ma récompense De la guilde des guerriers Alde sans frontière Merci pour les 3 euros mec Ah oui c'est vrai que Bon les gars Ça j'irai de dégager des cadavres Quand même Ça a marché 32 d'intelligence Je suis si malin Il faut que j'aille là Comment allez-vous ? 32 d'intelligence tout de même C'est pas rien Alors la guilde des guerriers Se trouve ici C'est vrai que ça me fait monter A 110 en lames Attends C'est quoi la fortification Qui me donne 10 en lames ? P.K P.K j'ai 110 en lames Attends Je veux comprendre Fortification lames Bras du croisé Bénédiction de la mère de la nuit Entraînement du prince gris Donc c'est certainement Le gantlet Ah non Je sais pas c'est un truc C'est un truc et c'est bien Ce qui me fait un total De 110 en lames Alors que je devrais avoir 115 en lames Peut-être que 110 C'est le maximum Moi je sais pas Salut bro Contrat Vous deviez élucider le mystère Ah Disparition Bétrole hein Attiré par les feufolets Ce n'est vraiment pas de chance Voici votre paiement J'ai bien peur de ne pas avoir D'autres contrats A vous proposer Peut-être qu'Azan en a Je ne sais pas Vous avez fait du bon boulot Alors ça c'est fait 600 pièces d'or Guilde des guerriers Allez voir Azad A Hanville Allez on va à Hanville Bonjour Hanville 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 Guilde des guerriers d'Hanville Allez parler à Azad Les gars faire un mage en armure lourde D'oblivion c'est légal ou pas Oui totalement Tu auras besoin d'être tanky C'est pas obligatoire Mais ouais J'aurais même tendance à dire Que l'armure lourde Se prête plus que l'armure légère Pour un mage Enfin Enfin je sais pas en fait Euh C'est moi la musique bug de ouf Si tu as cette impression Euh F5 C'est un bug sur Twitch parfois La musique devient distordu Ça m'est déjà arrivé à moi aussi Parfois la musique devenait distordu Sur certains streams Il suffisait de faire F5 Et boum On va attendre qu'il revienne dans son bureau Le petit père Azan Salut bro Voici un dernier contrat Ah contrat Il ne me reste qu'une mission à vous confier Mais elle est importante La pierre de Saint Alessia a été dérobée dans la chapelle de Bruma Pierre de Saint Alessia Je ne sais pas si vous êtes croyant Mais ici notre foi est grande Et la pierre est très importante Allez parler à Siroc à Bruma Il vous donnera tous les détails nécessaires Allez On va à Bruma Et on va aider l'église Pourquoi tous les personnages ont des nez éclatés ? Les visages de Oblivion Il ne faut pas trop s'y fier Alors Bruma c'est en haut Au nord Au Savoyard c'est mort Merci beaucoup pour les 23 mois de resub La chapelle est ici Je le ferai dans un moment propice Mais où est passée l'armure légère ? Elle est sur moi en ce moment même Je vous souhaite la bienvenue Vous devez faire partie de la guilde des guerriers Nous apprécions votre aide Alors pierre de Saint Alessia On dit que la pierre fut bénie par Alessia elle-même Et que tant qu'elle est en notre possession Notre église ne craint rien La relique nous a été dérobée il y a peu de temps On a vu un groupe d'hommes quitter la chapelle La nuit où la pierre a été volée Nous pensons qu'il s'agissait de bandits Bandits Apparemment Ils étaient 4 ou 5 Et ils suivaient la route vers l'est Je vous en prie Trouvez la pierre de Saint Alessia Ok On va donc aller choper ces satanés bandits J'ai parlé au prêtre Siroc à Bruma Il souhaite que je lui rapporte une relique de l'église La pierre de Saint Alessia Il pense que cette pierre a été récemment volée par les bandits Et il est tendu dire que ceux-ci se dirigeaient vers l'est Et se dirigeaient vers l'est ça dit quoi sur ma carte ? Ça me dit d'aller ici On va aller à l'écurie Et on va chercher les bandits Et on dégaine Et on court RP Ah je vois que ça va nous amener à une mine Et au bout de cette mine Ah non Ah là il y en a un C'est un homme chat Toujours eux Toujours les mêmes Tiens il y a des gobelins là On va leur péter la gueule un peu Est-ce que le jeu était beau à l'époque ? Oui Il date de 2006 quand même Je tiens à le rappeler Mais Et encore maintenant il a Des grappismes marrants c'est vrai Mais il pique pas les yeux Il pique pas les yeux je trouve Et en soi mon personnage Ça va tu vois Il a une bonne dégaine et tout quand même 2006 le jeu les gars Je sais pas si vous vous rendez compte De ce que c'était ça en 2006 Après le jeu pique les oreilles c'est vrai Ça on ne peut pas dire le contraire Faudra que je refasse un plein de marteaux dans peu de temps là Et toi le chat On sait qui tu es Pierre de Saint-Alessia Nous l'avons volé je ne vous le cacherai pas Je suis le dernier survivant D'accord on a volé la pierre mais On n'était pas les derniers à la voler Quoi ? Nous avons été attaqués par toute une bande d'ogres Des ogres amateurs de pierres précieuses apparemment Je suis le seul survivant Si vous voulez la pierre Un seul mot C'est d'or Et bah c'est d'or alors Ce n'est pas loin d'ici Je vais marquer l'endroit sur votre carte Maintenant laissez moi seul C'est tout ? Poursuivez je m'en moque Attends mais il a commis un crime à la base Il a commis un crime à la base Crime Cortex 91 crime Tiens Voilà Ça c'est fait Alors il m'a dit qu'il faut aller Oh putain c'est loin On va faire le plein de crochets de marteau Avant d'y aller Zeox Merci pour le prime Regardez ce que j'ai avant J'aime Quartier du marché de la cité impériale On va attendre un petit peu Allez voir Notre pote Lui vend nos merdes Passer à la ville d'Anneville aussi Afin de stocker des choses dans mon coffre Et Et ensuite je m'y remettrai Louche ce type propre petit peu Ouais il est un peu louche quand même Salut à toi Alors on lui achète ce petit marteau Molakax Merci pour ton prime Molakax L'épée de Moumaril on la garde La masse du croisé on la garde Ces bottes là je souhaitais les garder Ça en vend Ça en vend Ça en vend Ok c'est bon Je vais aller acheter des marteaux à quelqu'un d'autre Et puis je me mettrai en route pour Anneville Puis j'irai faire la quête de la guilde des guerriers Voilà On a ce qu'il faut au niveau marteau au niveau crochet On a ce qu'il faut Maintenant Anneville Je vais dans ma maison Je stocke l'épée D'où ma machin Et on va buter des ogres Comment ça va ? Tiens on va mettre l'épée On va mettre la masse Tous ces anneaux qui me servent à rien On va les mettre ici Les bottes aussi Les anneaux magiques On va les garder sur soi Par contre si jamais j'ai envie de swap Ça je vais retirer Ah les robes je les ai pas vendues Bah je les garde de côté Morty pilon on va garder de côté également Tous ces trucs qui serviront plus tard On va faire de l'alchimie On va les garder ici J'ai que besoin d'un coffre en fin de compte Un coffre c'est bien assez En fait cette maison me sert juste au fait d'avoir un coffre Tiens je crois que je n'avais jamais lu ce livre J'ai peut-être des livres importants là A lire Ah non ça non Ok J'ai gagné un sort J'ai gagné un autre sort Un autre sort Ok Maintenant c'est libre On va pouvoir les mettre là dedans Tiens j'ai pas mal de trucs qui me servent à rien Cognac Osef J'ai du sang d'humain aussi sur moi On va pas garder du sang d'humain sur soi En soi les potions Ça je m'en sers absolument jamais En soi les potions ça peut servir pour plein de situations On va les garder au cas où Les livres Livre ça prend de la place Prend un peu de poids On va garder les parchemins Les ordres de mort On va les stocker également Ok c'est bon C'est bon Bon j'ai fait plein de places Il était temps Et maintenant c'est reparti pour la baston Alors C'est dehors et on va buter les ogres Et accomplir la sainte tâche Et ne surtout pas invoquer La colère de Sitis Oh tiens 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 Buter des bandits Il fait partie de mon travail de paladin Le campement caché Attends mais elle m'a pas détecté Ah merde Les bandits sont si faibles Tiens Bon je sais que je suis riche comme pas possible N'oubliez jamais que je ramasse surtout leurs équipements Pour les réparer Et du coup gagner en points d'armurie Mais d'ailleurs niveau 96 Ça avance Ninja doré 91 Merci pour ces 4 mods resub Les bandits sont stuff comme des porcs Ce qui peut être intéressant dans les campements de bandits C'est d'aller buter les chefs des bandits Qui pourront avoir des objets Enchantés très puissants sur eux Ça ça peut être cool Je t'avais pas vu Sa peau est de la même couleur que la pierre Et merde Je voulais engager le combat par surprise Putain Alors un de moi Il avait un crochet sur lui On prend les pierres également Tiens il y a un petit coffre Ah en vrai moi plus ça se casse Plus ça m'arrange Ça fait monter de fou ma sécurité Bientôt le niveau 31 Alors par là Oublie pas de recharger ton épée Avec les pierres spirituelles Tu feras plus de dégâts Ouais je sais t'inquiète Mais là j'en ai pas besoin Pour affronter des adversaires Pas trop durs comme ça En l'invers Ah bon Si je dois affronter Deux ogres à la fois C'est pas la même Contre deux ogres en même temps L'enchantement peut avoir sa place On verra Mais si j'arrive à prendre celui-ci Par surprise Faut pas oublier que c'est intéressant Pour moi de Faire de la discrétion Car ça me fait develop Augmenter la taille Des vidéos youtube d'Oblivion Ouais je pense Là j'étais à quoi 1h10 1h30 Les faire plus passer Entre 1h42 2h Ça pourrait être une idée 1h30 semble être Un bon format Mais on verra On verra Je sais qu'il y en a Qui ont déjà été découpés Donc je sais pas A partir de quelle vidéo Ça prendra lieu Les châteaux C'est moi Les ogres ont les mêmes bruits Que le chameau Dans Edge of Empires C'est totalement vrai Ce que tu dis C'est C'est totalement vrai Ce que tu dis Maintenant que tu le dis Allez je n'avais pas envie De m'emmerder Avec celui-ci Allez il est temps De se reposer un petit peu Il est temps de répare Les équipements également Je sais pas Y'a combien d'ogres A buter Ah mais c'est vrai Qu'à la base Je suis pas là Pour buter des ogres Uniquement Je suis là Pour récupérer Un joyau Une pierre Une relique Et merde Je vais essayer De le mettre à terre Regardez bien Ok Regardez bien Ok Regardez vraiment bien Vous avez vu Et voilà Au niveau des robes Marchandage Éloquence Personnalité La robe D'un bon commerçant Ok Ok je vais devoir Trouver un autre chemin Oh mon dieu Mon chat T'es victime D'une hérésie C'est terrible C'est terrible Ce qui est en train Ce qui est en train Tiens on va lui mettre Un bon petit coup Dans le dos On pourrait profiter De lui Pour gagner Pour gagner un point De discrétion Ça monte ou pas ? Ça monte bien C'est quoi ces déplacements aussi ? Ah ah discrétion Talents accru Ok Ouf ! Waaaaaaaaah ! Waaaaaaaaah ! Euh... ok. Faut que j'arrive à trouver un moyen d'accéder à ça. À ça ! Là c'est pas possible. Là c'est possible ! Il y a un ogre ici. Va-t-il me détecter ? Et merde. Je ne pouvais pas lui mettre mon coup bonus. Attends mais il est trop fort ce coup ! La probabilité pour que ça marche a l'air d'être super élevé. Et mettre un adversaire au sol c'est tellement puissant ! On va attendre une petite heure. On va réparer l'équipement. Alors je suis à deux doigts de prendre un point d'armurie et d'armure légère. Donc c'est bien ! On est content. On est content mais ça servira à quoi de venir ici en fait ? Il y a peut-être un... Ouais... Il faut que je me rende là. Il suffisait de marcher sur une putain de dalle. Cette porte peut-être baissée à distance ? Quoi ?! Mais... Mais... Ah ! Ah ! Ah ! Ça marche pas ! Comment faut faire ? Prends un ogre ! C'est pas con ! Allez, viens Billy ! Allez, viens Billy ! J'ai des plans pour toi ! Allez ! Allez, viens ! Hop, 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 hop ! C'est certainement pas ça mais... Mais j'ai quand même envie de le faire. Faut aller au bout des choses les gars ! Faut aller au bout ! D'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque... Je sais plus sur quel site... Mais il y avait un délire... Et le défi... Je sais plus ce qui gagnait le gagnant... C'était de faire un screenshot d'Oblivion... Avec le plus de cadavres dedans possible. Et je me rappelle, no fake, hein, j'invente pas ! Et celui qui avait le screenshot avec le plus de cadavres dans le même screen... Il avait gagné ! Et du coup, il y avait plein de mecs qui tuaient des créatures, des mercenaires et tout... Et qui passaient je sais pas combien de temps à déplacer des corps... Pour ensuite prendre un screen... Pour gagner je sais même plus quoi... Allez, viens, viens ! Viens, on est bien ! Oh merde, comment je vais faire... Putain, Billy ! Comment je vais faire maintenant ? Il n'y a aucune autre entrée... Plaque de pression... Oh ! Oh ! Peut-être en le tirant par les jambes ? Allez, viens ! Ok, une jambe ici... Une jambe là... ... Nice ! Euh... Bon ! Attends, par là ! Je me questionne... On dirait que c'est buggé, no fake ! Parce que là, regardez, il y a un mur ! Donc ça veut dire... Que la plaque de pression fait tomber le mur qui est là... Et que dans le mur qui est là, il y a un bouton sur lequel appuyer pour ouvrir ça ! Vous avez pas compris ? Franchement, c'était simple ! Attendez... Là, j'ai l'impression d'être victime d'un bug, no fake ! Ouf ! Oula ! Oulala ! Euh, oui, c'était un bug ! Euh... Alors, j'ai trouvé la fière de Saint-Alessia à Zendor, il faut à présent que je la rapporte à Siroc au Temple... Oulala ! Euh, il y a eu un petit bug ! Jeanne l'a pas un, mais c'est pour les 3 euros au salut LD ! Avec plus de 500 heures sur PO, je commence à m'ennuyer sur Synthesis en T15, T16. Des idées de templates funny ? Ah, je ne suis pas une bonne personne pour créer des... Des templates extravagants ! J'ai tendance à faire des trucs simples ! Des trucs simples et corps à corps ! Mais pourquoi pas... Tu sais, tu fais... Enfin, tu vois... Ah, tu pourrais essayer de... Voilà ! Ah, parce qu'en soit... Moi, j'aime bien, je vous mets templates et tout, mais c'est pas des trucs spécialement créatifs ou marrants ! Euh... Et il y a des tonnes de vidéos sur YouTube de... De mecs qui ont créé des templates très créatifs et très marrants sur... Pass of Exile ! Ah... Tu pourrais essayer un truc qui se base sur... Euh... Enfin, voilà ! En fait, dès que je pense à quelque chose, je me dis... Ah non ! Il y a quelqu'un qui l'a déjà fait, en fait ! Et ça n'a rien de spécialement créatif ! Du coup... Euh... Je sais pas ! Fais un dualiste gladiateur et bats-toi avec... Euh... Plein d'attaque speed ! Voilà, mec ! De rien pour cette idée créative et fun ! Loué ! Vous l'avez trouvée ? Avez-vous rapporté la pierre de Saint-Alessia ? Euh... Pierre de Saint-Alessia ! Ah ! Vous l'avez trouvée ! Je ne vous remercierai jamais assez ! Votre travail est très apprécié ! Tenez ! Prenez ! J'aimerais pouvoir vous donner davantage ! Attends, Chap est là ? Attends... Où es-tu Chapi ? Je t'ai pas vu ! Euh... Il est où Pochard ? Salut Aldé, ça va ? Salut Chapi ! Bah ça va, écoute ! Et toi ça va ? C'est pas trop stressant la gaming house ? Tu tiens le coup ? Bon ! Qu'est-ce que je voulais voir ? Tatatatata... Il faut que je retourne voir Hazan pour récupérer ma récompense donc c'est reparti à... à Anneville ! Hum... C'est bien ici qu'il sera... Parce que c'est possible qu'il soit chez lui en fait ! Et s'il est chez lui, il ne sera pas la guilde ! Ok il est là ! Attends... Il y a marqué qui... Ah il dort là en fait ! Est-ce qu'il accepte que je déverrouille sa porte ? Bro ? C'est pour ma récompense ! Quelle est la situation au sujet de la pierre de Saint Alessia ? Vous l'avez rendu à Siroc ? On m'a dit que j'avais un personnage dans ton aventure ! Ah ! C'est qu'en fait euh... Dans Oblivion, chaque personnage a des... Très assez innocents et enfantins ! Et du coup... Je vais te montrer la tête de mon personnage... Beaucoup de gens disaient que mon personnage... Et bien c'était toi Chapi ! Donc euh... Te voilà ! Te voilà Chap ! Quelle est la situation au sujet de la pierre de Saint Alessia ? Vous l'avez rendu à Siroc ? Oui ! Contrat ! Bien joué ! Ah oui c'est moi ! Ah j'aimerais en avoir plus à vous donner ! La vie est dure en ce moment comme vous le savez ! Ah la vie est dure ! Progression ! Vous avez rempli tous les contrats que nous avions à vous proposer ! C'est vraiment du bon travail ! Je vous nomme champion de la guilde des guerriers ! Let's go ! Votre grade est désormais supérieur au mien ! Alors j'imagine que je ne peux plus rien pour vous ! Mais vous pourriez aller voir un de vos vieux amis ! On raconte qu'Aureyn vous cherche ! Mais vous ne tenez pas de moi bien sûr ! Beau travail ! Et bonne chance ! Let's go ! On va voir Aureyn une recueille d'informations ! Oh putain ! J'ai ouvert le menu ça m'a stressé ! Genre boum ! Hum... Euuuuh... D'accord ! Ah bah c'était déjà fait ! Alors champion... Oh ! 9 divins ! Layman ! Euuuuh merde ! On a un problème de traduction ! Google... Traduis moi ça tout de suite ! Qu'est ? Qu'est ? Bah je suis Layman ! Guilde des guerriers ! Champion ! Chevalier des neufs ! Divine Crusader ! Et bah on est sur un truc assez stylé quand même hein ! Y'a des ailes et des casques et des épées partout ! Bon y'a peut-être écoutant de la confrerie noire qui est venu se loger mais... On glisse parfois dans la vie ! Quels muscles ! Merci ! Euuuuh... Alors il faut que j'aille... A Coroll ! Parler à mon poteau Rain ! Hum... Bonjour ! Il est certainement chez lui ! Et j'en suis où de mon niveau ? Armure légère et armurier hein ! Ouah la prochaine baston ça... ça part ! Maison de Maudrine O'Reid ! Salut à toi Maudrine ! Ta coupe de cheveux m'avait manqué ! Tout le plaisir est pour moi ! Continuez je vous prie ! Compagnie de bois noir ! J'ai besoin d'autres informations pour les vaincre ! D'après mes sources, ils essaient de prendre de l'ampleur ! Et ils ont monté leur camp dans la grotte de Brunclerc ! Le salaud ! Je veux que vous y alliez ! Et que vous attrapiez à Jumkajin, l'un de leurs leaders ! Amenez-le moi ! J'aimerais lui parler ! Ah ouais on va parler hein ! C'est lui qui est responsable de cette expansion ! Je sais qu'il est un membre haut placé du groupe ! Un mage argonien ! D'après ce que j'ai entendu ! Allez le chercher ! Let's go ! Grotte de Brunclerc ! Je pourrais partir de la grotte d'Underpal ! Ah bordel ! Je m'attendais pas à ça ! Qu'est-ce qu'il prend là le Minotaure ? Bah tiens frappe-moi ! Cogne-moi ! Cogne ! Cogne c'est pour l'armure légère ! Cogne je te dis ! Voilà ! Merci mon grand ! Et maintenant on va réparer tout ça ! Et boum ! Et plus qu'un ou deux points pour prendre mon niveau 1 je crois ! Et bah on va sauter ! Et bah on va sauter ! Quelle vidéo épique ! L'acrobatie monte bien ! Je pourrais m'amuser à sautiller joyeusement ! Jusqu'à prendre mon niveau d'acrobatie ! Alors voici la grotte de Brunclerc ! Mais j'ai pas fini de prendre mon niveau d'acrobatie ! Oh je pourrais me TP sur le truc dès que je veux de toute manière ! Là j'ai un bon terrain pour faire de l'acrobatie ! Et voilà ! Acrobatie talent accru ! Je peux me reposer pour passer un niveau ! Mais j'ai d'abord un truc que je dois avoir les gars ! C'est super important ! De toute manière la caverne est maintenant sur ma carte ! Qu'est-ce qu'elle apporte là cette tête l'acrobatie ? Bah tu vois bien les jumps de malade que je fais ! Concrètement c'est ça qu'elle m'apporte ! Et pour faire simple, plus j'ai de points d'acrobatie, plus je saute haut, et moins je prends de dégâts de chute ! Et plus je suis capable du coup d'encaisser des chutes très dangereuses ! Une pièce pour une vieille mort bien ! Mais c'est surtout très agréable et très marrant ! En gros je me rappelle qu'il y avait la meuf, l'elfe là ! L'elfe avec des chiens, qui était capable d'enseigner l'acrobatie ! Et j'ai envie d'aller la voir avant de prendre mon niveau ! On raconte que le mètre ruinant équité va au-ville ! Vole ! Vole dans le ciel ! Le braillard du valet se vole si on ... Voila ! Ok ! Faut que je trouve quelqu'un ! Vous voyez de qui je parle, une dame ! Une dame, elle avait des chiens. Je crois que c'était dans cette ville-là. Peut-être que c'était dans une autre ville. Bordel. Elle était dans la chapelle. Peut-être qu'elle est... Il n'y a personne ici. Il n'y a plus personne dans cette chapelle. Salut bro. Ok, il n'y a que ce mec-là. C'était toi ! C'est un plaisir de parler avec vous. Passons à... Entraîne-moi ! Entraîne-moi ! Ah, ce personnage ne peut pas me former plus. Entraînement ! Si vous avez besoin d'une formation plus poussée, vous auriez intérêt à vous rendre dans les montagnes du nord de Cyrodiil et plus spécifiquement au campement d'Arin. Arrin est un excellent acrobate, capable de vous apprendre tout ce que vous avez besoin de savoir. C'est exactement ce que je recherche. Au nord, campement d'Arin. Dans les montagnes. Mais sur ma carte, stoppé. Si vous avez besoin d'une formation, Arrin est... Ah, quête ajoutée, ça n'est pas Proc la première fois. Entraînement acrobatique. Campement d'Arin. Je l'ai en plus. Oh, merde, je ne l'ai pas tuée. Oh, t'es là, bro ! Bonjour. Vous venez de si loin pour qu'Arin vous forme ? Ça doit être très décevant pour vous. Ah, mais ouais, ce n'est pas toi ! Ah, ça fait mal à personne, hein. Passons à l'entraînement. Boum ! J'ai beaucoup, papa. Ok. Il faut que je dorme. Je dors une heure pour prendre mon niveau. Boum, boum. Le point restant, il va partir en volonté. Et là, regarde. Boum. 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 Après de longues et éprouvantes heures d'entraînement au saut et à la maîtrise des chutes, vous êtes devenu un expert en acrobatie. Ce que vous transportez n'influe plus sur vos sauts. Jusqu'ici, vous étiez chargé. Plus vous étiez chargé, plus vos sauts étaient courts. Oh, let's go ! Et là, boum ! Et là, regardez ! Je passe un niveau. Du coup, je gagne mon niveau. Boum ! Sans de rapidité. Boum, boum. Et là, regardez. Vu que j'ai gagné un niveau, boum ! Il peut m'entraîner à nouveau. Et voilà. Et voilà. J'ai gagné deux niveaux. Et j'ai gagné plus de 15 points d'acrobatie. Et ce, très rapidement et sans effort. Capitaine, merci pour les... Non, capitaine, merci pour les 8 mois de prime. Mais condoisa, merci pour les 10 mois de resub. Saute pour voir. En vrai, là, je ressens une différence. Genre, mes sauts de base, c'est plus la même. Bon, c'est reparti pour faire la quête de la guilde des guerriers. Grotte de brume claire. Je sais l'éviter. Regarde mes sauts que je suis capable de faire. Attends. Est-ce qu'ils m'attaquent de base ? Je veux dire, à la base, on est juste venu là pour parler. Je viens parler. Ok, ça m'a... Ils sont pas là pour parler. J'en étais quasiment sûr, mais dans le doute. C'est là que vous vous échangerez et que vous vous bénérez aussi. Alors... Bouclier de la compé... Blablabla, vous m'avez compris, quoi. La compagnie de bois noir. Ah bah voilà, là, on commence à dropper les trucs enchantés de malade. De dingo. Tellement de trucs à réparer. Armurier, en route pour le niveau 100. Il n'y a personne. Hache magique au sol. Ah, je ne l'ai pas pris parce que... De un, je n'utilise pas les haches, ni les armes à deux mains. Enfin, il n'y a pas de différence entre l'arme à une main et l'arme à deux mains dans Oblivion. Mais ce que je veux dire, c'est que... Je ne vais pas l'utiliser de toute manière et je n'avais pas la place pour la prendre. Ok. Ok, là, il y a un archer. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Alors, il y a ça. Ils commencent tous à avoir des trucs enchantés bien solides sur eux, les bandits. Bon, je vais bientôt être full. Ok. Destin, merci pour les deux mois de resub. Salian 42, merci pour les dix mois de prime. Euh, d'abonnement. Merci, mec. Yoaldé, question gigasérieuse. Est-ce que tu comptes utiliser à nouveau les expressions être bouteillé ou être incurvé ? Je pense que le bouteillage et l'incurvation ne seront jamais finis. Mais il faut savoir quand et où les utiliser. Et actuellement, ce n'est pas le bon moment. Mais elles sont encore là, ne t'en fais pas. On va clean tout ce qu'il y a dans la grotte. Picou de virus, merci pour les dix mois de resub. Attends, mais j'ai déchaîné la fureur des enfers, là. Ils sont combien ? Bon. Ah ! Ok, un de moi. Putain, mais ils ont des grosses armures d'Hedrick et tout. Oh non, il m'a foutu à terre. Ça va, ils n'ont pas des armes enchantées qui font spécialement mal. Non, j'ai pu le mettre au sol. Cette attaque est tellement forte. Cette attaque est tellement forte. C'est facile de mettre quelqu'un au sol. Quelques cris, quelques cris. Seulement quelques-uns. Je me disais bien qu'il mettait de la lumière sur lui. Ce n'est pas très pratique, ça, pour les missions de discrétion. Alors... Ah, Murie, 98 ! Ça progresse. Il faudrait que je pense aller voir mon petit pote Anvil, là, à chaque passage de niveau. Pour prendre des points d'Acrobatics. Ton perso gueule presque autant que Shane quand il auto, c'est terrible. Ah, dans League of Legends, il n'y a pas à dire, il faut vraiment désactiver les voies des personnages. Dans un jeu fun comme Oblivion, c'est aux F. Bref, mais dans un jeu tryhard comme LOL, ça tape vite sur le système. Tiens, on va prendre tout ça. Pas sûr que j'ai besoin de plus de marteaux. Il me reste encore 41. Ok, il faut que je trouve ce mec-là et que je l'interroge. Est-ce que je vais avoir besoin de le combattre ? Je viens parler, Philippe ! Ah, bah, t'as pas l'air d'être un guerrier, toi. Toi, t'as vraiment pas l'air d'être un guerrier. Que voulez-vous ? Ne m'approchez pas ! Vous venez avec moi ! Très bien, je vais venir avec vous. Mes gardes sont morts, alors vous avez gagné. Pour le moment. Ah ah ! Tu es mon prisonnier, victime ! La gueule du perso est bien, c'est un homme lézard. Forcément, il est un peu louche. Ok, c'est par là. Mon armure est-elle lourde ? Non, c'est une armure légère, pour moi du moins. On m'a dit qu'elle s'adaptait en fonction de... Si tu étais spécialisé en armure lourde ou légère. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est faux. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est une armure légère, là, que je porte. Mais peut-être que ça peut devenir une lourde. Ou je sais pas. Est-ce que je souhaite mettre des mods ? Non. Expérience vanilla, avec toutes les extensions. Afin d'optimiser la nostalgie. Et parce que je suis pas le plus grand mod enthousiaste qui existe. Non, c'est pas une armure de mods, c'est l'armure de l'extension Chevalier de Neuf. Je joue toujours en vanilla. Quand j'avais fait des desplaises Skyrim, c'était en vanilla. Pareil pour Witcher. Pareil pour Darkest Dungeon. Pareil pour... Oblivion. Tu m'étonnes que Marchandage Talents Accru, j'ai vendu tellement de trucs. Sur PO, Duelist Cyclone, c'est viable selon toi. Ah, Duelist Slayer Cyclone. C'était un grand classique qui était méta même, quand je suis arrivé sur le jeu. Et qui était très fort, mais... Le perso a subi pas mal de nerfs directs et indirects. Et on n'est pas vraiment dans une ligue qui met les mêlés à l'honneur. Après, un Duelist Slayer Cyclone, ça passe, oui, tu peux tout à fait jouer ça. Et merci à toi. Alors, il faut que j'aille dans la maison du petit Perro Rain. Ah, il faut que ce mec-là soit capable de me suivre. On va devoir faire ça normalement. Et pas sauter et faire des trucs bizarres. On va devoir ouvrir la petite porte comme un bon citoyen. Alors, tac. Salut à toi, Modrino Rain. Vous l'avez. Parlons d'Ajum Kajin. J'ai un pote qui est ban et qui ne sait pas pourquoi. Je voudrais savoir comment ça se passe pour les débans. Faut MP les modos. Faut MP les modos et voir avec eux ceux qui gèrent ça. Car c'est les modos qui gèrent la modération. Logique ! Ajum Kajin. Vous l'avez ramené. Bien. Je veux savoir combien ils sont et qui les commande. Je veux également connaître la source de leur puissance. Faites votre possible pour qu'il parle. Si vous pouvez l'amadouer, excellent. Si vous devez le malmener, alors faites-le. Mais ne le tuez pas. Il faut qu'il parle. Maintenant, allez lui dire de s'asseoir. S'il essaie de se lever, je le tuerai moi-même. Allez. Tu vas parler, je t'assure que tu vas parler. Zergor, merci beaucoup pour les 18 mots de Resob. Merde, j'ai pas compris. Asseyez-vous, vite ! Allez hop, va t'asseoir. Faites le pire dont vous êtes capables. Donnez de l'argent. Ajum Kajin a l'air d'avoir des informations pour moi. Mais ben voilà, y'a pas besoin de violence. Juste besoin d'argent. Dites-moi le secret de votre force. Quelle est la taille de la compagnie de bois noir ? Qui dirige la compagnie de bois noir ? Dites-moi le secret de votre force. Jamais. Plutôt mourir. Je ne vous dirai rien. Qui dirige la compagnie de bois noir ? Non, je ne vais pas le trahir. Je ne vous dirai rien. Quelle est la taille de la compagnie de bois noir ? Nous sommes plus de 100 maintenant. Nous prenons de l'ampleur de jour en jour. C'est tout ? Vous allez le payer. Je ne... Y'a rien d'autre comme prise d'information ? Attends. Vous allez le payer. Parle ! Fléo, merci pour ton sub. Ajum Kajin a l'air de vouloir m'en dire plus. Il faut que je l'interroge. Oh tiens, tu veux m'en dire plus ? Arrêtez, je vous en prie. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous voulez d'autre ? Dites-moi le secret de votre force. Jamais. Plutôt mourir. Je ne vous dirai rien. T'es sérieux ? Qui dirige la compagnie de bois noir ? Pardonnez-moi, maître. C'est Rizikar. C'est lui qui nous mène. Et il aura votre tête. Il va tous vous tuer. Dites-moi le secret de votre force. Rien de plus. Je choisis la mort. Vive la compagnie de bois noir. Ajum Kajin ne m'a pas donné le secret de la compagnie de bois noir. Il a préféré se suicider. Il faut que j'aille voir Orain pour savoir ce que je dois faire. Ah bah putain de merde. Il a pris feu. Combustion spontanée le con. Dégat de feu de 150 sur soi. Oh, l'anneau de silence de bois noir. Tiens, rends-moi mon or. Bon sang, il s'est tué. Il a dû avoir une sorte d'objet magique que nous n'avons pas remarqué. Ajum Kajin. Vous lui avez soutiré des informations, c'est bien. Nous pouvons les utiliser. Tenez, prenez ça. Ça vous aidera peut-être un jour. Ah, la quête est achevée. Amulette d'interrogation. Devoir. Même si les informations que nous avons obtenues de l'Argonien étaient utiles, nous avons besoin d'en savoir plus. Il faudrait que vous vous infiltriez dans leur rang. pour voir comment ils fonctionnent de l'intérieur. Très bien. S'infiltrer. Je veux que vous alliez à Léia Win et que vous rejoigniez la compagnie de bois noir. Découvrez la clé de leur réussite. Vous serez seul. Évitez-moi ainsi que tous vos confrères de la guilde des guerriers. Ce sera dur. Mais je sais que vous pouvez le faire. Allez, c'est parti. On va infiltrer la compagnie de bois noir. Bonne chance. Et c'est parti. Attends, mais la compagnie de bois noir n'est pas ici. Allez, en bas. Allez, à Léia Win, c'est vrai. Non, je ne vais pas mettre l'anneau pour me mettre des dégâts de feu à moi-même. Ça ne m'intéresse pas trop. T'as loot le cadavre de l'argonnière ? Ouais, il n'avait qu'un anneau sur lui. Et une armure de bois noir et tout. Attends, je devais faire quoi ? Oui, oui. Il faut juste que je... Fasse en sorte de me faire recruter là, pour le moment. Ah merde ! C'est la guilde des guerriers. Ça, c'est ça la compagnie de bois noir. Salutations ! Qu'est-ce que c'est ? Euh... On va parler à un mec qui ressemble à un boss. Bon, on va parler à ce mec-là, le chat, là. Jafazir. Quel muscle ! Commandant Jafazir, serviteur. Je suis le commandant second de la compagnie de bois noir. La compagnie offre un Shiite expert à des clients triés sur le volet. Discrétion assurée. Attendez. Je laisse le chat vous fixer quelques secondes. Je dois vraiment faire une pause pipi. Je reviens en 30 secondes, même pas. Je vous remercie. Je vous remercie. Bon, j'ai peut-être pris un peu plus que 30 secondes. Rejoindre la compagnie de bois noir. C'était lui, non ? Ouais, c'est lui. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes ici pour trouver du travail ? Oh que oui ! Vous voulez rejoindre la compagnie de bois noir, c'est ça ? Vous avez l'air assez costaud. Je pense que j'ai déjà entendu parler de vous pourtant. Vous appartenez à la Guilde des Guerriers, non ? Vous avez fait beaucoup de travail pour eux ces derniers temps, oui. Pourquoi est-ce que vous voulez vous joindre à nous ? Bah pour l'argent ! Pas de travail ? Oh, il y a plein de choses à faire ici, à Sirodil. La compagnie de bois noir accepte volontiers de le faire. Vous ne me donnez pas l'impression d'être assez costaud, un peu inexpérimenté peut-être. Mais nous allons peut-être vous donner du travail quand même. Je suis sûr que je tue tout le monde ici. Vous pouvez nous rejoindre pour le moment. Comme vous semblez impatients de commencer, suivez-moi jusqu'à la zone de formation. Nous avons une mission à laquelle vous aimerez peut-être participer. Hakim Fly, merci pour le Prime. Allez, viens mon grand. 30 secondes plus tard. Quel muscle ! C'est exactement ce qu'il va se passer. J'ai fait tomber le pot. Ah. Attends, quoi ? Ok. C'était Keked. Merci à toi Hakim. J'en suis heureux également. Non, ma tenue n'est pas un mode. Les extensions, regardez le titre ! Le secret de mon armure est dans le titre. Ha ! Ça va, ils ne sont pas trop équipés ! Vous avez tous les quatre une mission. Le village de Bordolo nous a demandé de nous occuper de gobelins qui étaient dans les parages. Apparemment, ils ont causé des problèmes aux gens du coin. Mais cela ne devrait pas vous poser de problème à vous quatre. Tous les trois devraient être prêts maintenant. Mais comme vous le voyez, nous avons une nouvelle recrue avec nous. J'ai quelque chose à vous dire, recrue. Oui ? Vous devrez faire attention lors de cette mission. Quelquefois, les nouvelles recrues ont des complications et n'ont pas l'habitude de nos méthodes. Prenez ça, ça améliorera vos compétences dans les combats. Nous nous en servons souvent. C'est une très très bonne chose. Une très très bonne chose ? Qu'est-ce que c'est ? Ceci ? Eh bien, c'est un cadeau des Marais Argoniens. La Sève d'East. Un cadeau de ma patrie. L'East est généreux envers nous. Si généreux. Celui-là le dé. Petite anecdote, le PNJ de Modrino Reign. Il est doublé par la voix VF de Russell Crowe, Gladiator. Ouais, je sais, t'inquiète. Je sais, je sais. Vous faites de la contrebande de Sève d'East ? Ne soyez pas stupide. Nous sommes rentrés avec L'East lui-même. Un superbe East qui offre ses cadeaux à la compagnie tout entière. Ce sont les mages qui sont si intelligents qui l'ont permis. La magie et le fer. Mais ce n'est pas le moment de parler. Buvez votre cadeau. Et prenez la route avec vos nouveaux confrères. Quête mise à jour infiltration. Bla 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 bla. Eh bien... Il semblerait que je sois obligé de boire. Buvez, buvez, il faut y aller. Ha 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 ! Allez, buvez ! Allons-y, bleuzaï. Finissez votre verre et on y va. On se croirait en Bretagne. Heu... C'est où le truc, Sève d'East ? J'ai bu la potion de Sève d'East. Des sensations étranges m'assaillent. Oula ! Oula ! Je suis tout bizarre là ! Nous sommes arrivés à bord de l'eau. Qui grouille de gobelins. J'ai reçu l'ordre d'attaquer. Ne restez pas là. Tuez les gobelins. Jusqu'au dernier. Ha ha ! Ils sont en slip ! Attends, mais ils puent ! Ben voilà. Et maintenant ? Peut-être que je dois parler à quelqu'un ? Il y en a d'autres dans les parages. Ah ! Jeter un œil à l'intérieur des maisons. D'accord. Ha ! Ouais ! C'est marrant, ils ont obligé de faire step-up les gobelins en terme de niveau pour cette quête. Donc là, c'est les mêmes gobelins que tu affrontes au niveau 1. La réalité, c'est qu'il est tellement faible, je crois que j'ai tellement de niveau d'avance sur lui, qu'il refuse de m'attaquer. Ou peut-être que c'est ma potion. La save-diste ! Les gobelins qui ont envahi bord de l'eau ont été vaincus. Bien. Vous êtes enfin réveillé. Je commençais à m'inquiéter un peu à votre sujet. Que s'est-il passé ? C'est ce que j'allais vous demander. On vous a trouvé inconscient dans les rues de l'Eyawin. Certains de vos confrères de la guilde vous ont trouvé et vous ont amené ici. C'est bon de savoir que certains d'entre eux pensent comme nous. Alors, que s'est-il passé là-bas ? Save-diste ! Ils utilisent de la save-diste. Et ils affirment avoir amené un arbre à Cyrodil. Stupéfiant ! Je n'ose imaginer ce que cette sape risque de faire aux non-argognants. Je ne suis pas étonné qu'on vous ait trouvé de cette façon. J'imagine que ces hommes sont maintenant immunisés. Je m'inquiète pour le bord de l'eau. J'aimerais que vous retourniez là-bas. Vérifiez que la compagnie de bois noir n'en a pas chassé les habitants. Ne vous faites pas remarquer. Stupéfiant ! Ces gens m'inquiètent. On ne peut pas confier leur vie et leur maison à la... Bon ! Je les attends. Petite sauvegarde, il faut que je retourne à bord de l'eau. What the fuck ? Ok, il y a des moutons. Je peux les ouvrir donc théoriquement ça veut dire qu'ils sont morts. C'est impossible. C'est horrible. Ma pauvre bien-née. Pauvre bien-née chérie. Quels monstres ont pu faire ça ? Comment est-ce possible ? Que s'est-il passé ? J'aimerais bien savoir. Ils sont tous morts. Tous. Même ma pauvre bien-née chérie. C'est vous qui l'avez aidée, non ? Vous l'avez aidée à payer mes dettes. J'ai entendu parler de vous. Elle n'a jamais fait de mal à personne. Qui a bien pu faire ça ? Quel monstre a pu faire ceci ? Pas les gobelins. Sans doute des bandits. Mais pourquoi ? Nous n'avons rien. Partez s'il vous plaît. Je dois enterrer nos morts. Ah bah c'est nous. Mais pourquoi les... Ok, les moutons m'ont l'air d'être un peu buggés. Ça arrive. Il n'y a pas de cadavres dans les maisons ? Bon bah enterre tes morts, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oh ! Oh mon dieu ! Ils sont tombés par terre ! C'est horrible. Peut-être qu'en fait on était défoncés et... On croyait buter des gobelins mais on a buté tout un village sans aucune raison. Bon, il faut que je retourne à Corolle. Annoncer mes découvertes à Orane. Une petite pièce pour un infirme. Euh... Tac. Et tac. Salut à toi, Maudrine O'Reign. Eh bien, qu'avez-vous trouvé à bord de l'eau ? Non. La ville entière. Je sais que vous devez vous dégoûter. J'en suis désolé. C'était la sève d'East. Pas vous. Ah, moi je suis au calme. Nous comprenons maintenant la menace que représente ce groupe. Peut-être mieux qu'il ne le sait lui-même. Nous devons prendre des mesures décisives dès maintenant. Très bien. Gole est tué. Je sais exactement ce qu'il faut faire. L'arbre d'East doit être détruit. Arbre d'East. Cet arbre est la source de nos problèmes. C'est une abomination de la nature et il doit être détruit. Tant que la compagnie de bois noir a accès à la sève, nous sommes tous en danger. Je crains qu'ils ne sachent plus ce qu'ils font. Vous devez trouver un moyen de détruire List. Mais j'imagine que Rizakar le fait bien garder. Préparez-vous à un accueil peu chaleureux à leur siège. C'est un guerrier. Un mercenaire endurci. Terminé. Allez. C'est compris. On va à la compagnie de bois noir. Et on bute tout le monde. Guède. La guède sera très utile. Je risque de subir pas mal de dégâts physiques. Naï, j'aurai plein d'équipements à ramasser. Donc je pourrai booster mon métallon d'armurier. Je sens qu'ils vont m'attaquer directement, non ? Attends, je suis où là ? Merde ! C'est pas la compagnie de bois noir ? Attends ! Oups ! J'allais massacrer les gens au pif là. Ok. C'est là la compagnie de bois noir. Vous n'êtes plus des nôtres. Espions de la guilde des guerriers. Traitres. Vous allez le payer de votre vie. Ok. Alors, j'ai préparé la guette. Je prépare ça pour un adversaire dangereux. C'est tout ce que vous savez faire. Ok. Ils m'ont frappé en premier. C'est donc maintenant de la légitime défense. Finissons-en. Portel, mais... Je voulais juste te mettre par terre. Oh ? Quoi ? Ouais ? T'es où ? Oh ! Oh ! Alors, chaussures de verre, cuirasse, faut que je ramasse absolument totus Tiens Quoi ? Mais j'ai la clé ! Mais j'ai la clé, non ? Attends ! Mais attends, attends, attends ! Donnez-moi la clé ! Y'a pas de clé ! Peut-être qu'il faut que... Ah ! Ha ! Je te le fais pas dire, mon bro ! Hum... Il me faut mon sort de soin également Euh... C'est juste là ! Attends quoi ? Attends, j'ai oublié la clé ? Elle est où ta clé, bro ? Attends, mais je lui ai pris sa clé pourtant, non ? Je vais aller en haut ! Je vais aller en haut ! Salut à toi, Rizakar ! Pardon ! J'aurai votre cause ! C'est terminé ! Attends, mais il fait mal, son petit marteau, là ! Voilà ! J'ai tué Rizakar, il faut que je fouille son cadavre pour la clé de la cave ! Ah ! Ah ! Ok ! Impossible d'attendre pendant une intrusion ! Euh... Merde ! On va avoir besoin de potions, du coup ! Si je ne peux pas attendre ou quoi... Ok ! Bon, ça me remet déjà plutôt bien... En point de vie... Et c'est reparti ! L'arbre est devenu une perversion de la nature ! Il est entouré de machines ! Pour le détruire, il va falloir que je trouve un moyen de me débarrasser des machines qui l'entourent ! PERVERSION DE LA NATURE ! Oh ! Ça va ! Ils n'étaient pas très forts ! Alors, bouteilles... Tiens, t'as quoi sur toi ? Tiens, donne-moi ta petite potion ! Oh ! Oh ! Bon, faut casser les machines ! Pompe à verre ! Non, je pense que c'est plus complexe ! Je pense qu'il faut faire quelque chose ! Pour casser les machines ! Mais QA ! Je peux prendre un tuyau branlant ! Et le mettre dedans ! Et prendre un autre tuyau branlant ! Et le mettre dedans ! Ouais, j'ai pas pris la masse du chat en haut ! Mais je suis foule ! Et je me sers pas des armes contendantes ! J'ai détruit la machinerie qui a entouré l'arbre d'Iste ! L'arbre a, lui aussi, été détruit ! Il faut que je retourne voir Orain ! Et ben voilà ! Bonne chose de faite ! Eh Wolo ! Eh Wolo 95 ! Merci pour les 9 mois de resub ! Pourquoi ? Pourquoi ? J'avais un travail ! Une maison ! Vous m'avez tout pris ! Je vais vous tuer ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? T'avais rien du tout, victime, va ! T'as toujours été une victime ! Oh ! T'as toujours été une victime ! Oh ! D'accord ! Ah ! Oh ! Oh ! Ah ! Voilà ! Bah t'avais une vie, maintenant t'en as plus ! Et donne-moi ton or On va aller voir notre pote au rain Notre pote au rain qui est à Corolle Sur la route Sur la route quartier du marché Parce que j'ai trop de trucs sur moi là Je l'ai rangé sous le canapre discrètement Bonjour Il n'y a que des articles de qualité Alors on va vendre C'est plus que ce que Je fais toujours Ok parfait Comment j'ai autant de gold ? Bah je tue des gens Je ramasse ce qu'ils ont Et je vends ce qu'ils ont Et vu que je possède beaucoup de force Genre 118 Bah je suis capable de porter beaucoup d'items sur moi Du coup Du coup je suis riche Alors on va retourner voir au rain Tout cet or qui ne sera jamais utilisé On sait pas Peut-être qu'un jour cet or va servir On sait pas Optil Merci pour les 10 mois Non 8 mois pardon Les 10 au total 8 mois de resub Merci pour le resub à toi Merci pour le resub A toi mec J'ai pas J'avais des mots dans ma tête Mais j'ai pas réussi à les mettre dans le bon ordre Pour que ça fasse une trace logique Et bien Tôt tu vas bien Salut à toi Modrino Rain Vous l'avez fait Avez-vous détruit cet arbre ignoble Oui Bien joué Maintenant que cet arbre est parti La compagnie de bois noir est juste une autre bande de bercemer Sirodil est un endroit plus sûr grâce à vous Je veux que vous preniez ceci Qu'il vous soit utile Maintenant Vous devriez expliquer ce qui s'est passé à Villena Danton Elle comprendra peut-être ce que nous avons fait Je pense que notre travail est terminé maintenant Vous êtes un bon soldat mon ami Je suis fier de vous Homme d'Oreign Grifdours Il appartenait à un ancêtre Oreign Grifdours Mais il a disparu pendant des siècles On ne l'a retrouvé que lorsque Malacat a cru à tort Que ma dynastie était terminée C'est un étranger de Morrowind Ma province Qui me l'a rendu Soyez-en digne Vous pouvez peut-être m'aider à rétablir l'ancienne renommée de mon nom de famille Allez On va voir ce que tu m'as donné Comme joli casque Oh oh Armure lourde Agilité et endurance Ha Wow bro Merci pour ça mec Ça fait plaise Dites lui Alors il faut maintenant que je Ok que j'aille voir la guilde des guerriers du coin Ça me transforme un petit peu en alien ce truc Armurier va être à 100 Lame va être à 100 J'aurai plus que 5 compétences pour gagner des niveaux Va falloir crocheter des trucs Et plein de trucs Et me balader accroupi Et prendre des coups Et sauter Et courir Courir dans un mur Partir manger Et laisser mon personnage courir dans un mur C'est gros que oui Fun fact L'étranger de Morrowind Est certainement le personnage joueur de Morrowind Vu que tu obtiens le même casque dans Morrowind Oui c'est possible C'est possible Je me rappelle Puis Morrowind Ça date vraiment beaucoup pour moi Et je ne l'ai pas autant pensé qu'Oblivion Mais je sais qu'ils aiment bien Entremêler les Elder Scrolls Et faire des petits clins d'oeil entre eux Salut à toi Vilhena Danton Qu'est-ce que vous voulez ? On vous avait dit de ne pas vous approcher de moi Je suppose que vous êtes ici pour donner votre démission Non ! Je suis ici pour prendre ta place victime Vous avez fait quoi ? J'ignorais que les choses allaient si mal Comment avez-vous fait tout cela ? J'ai travaillé avec Modrine Orane Mais avec Orane Il a été renvoyé Je devrais vous expulser mais Non ce n'est pas la faute d'Oraine Je crains bien que si J'aime la guilde des guerriers Et tous ses membres Peut-être un peu trop Je crains que par souci pour eux Je n'ai rien vu de ce qui se passait autour de moi Sans vous et Orane Je n'ose y songer Maintenant nous devons parler de ce que vous avez fait Et de l'effet que cela aura sur toute promotion éventuelle Bon on a géré ? Bon on a géré ? On a fait tout le travail Et on a supprimé toute la concurrence C'est moi le chef En raison de vos actions Je vous retire votre grade de champion Vous avez été imprudents Audacieux Et dangereux Tant pour vous que pour la guilde Ils ont également été courageux Et nécessaires A cause de cela Je vous nomme maître de la guilde Et boum Avec prise de fonction immédiate La guilde m'a laissé Vous êtes son avenir Prenez vos responsabilités au sérieux Je vous souhaite bonne chance Vous avez encore maintes fonctions à remplir Allez Vous devriez commencer par nommer votre second A mon avis Il n'y a pas mieux pour ce poste que Modrine O'Reign Logique S'il accepte ce poste Vous n'aurez pas de soucis à vous faire Fiez-vous à sa sagesse Et à son expérience Plus que je ne l'ai fait mon ami Bonne chance Et voilà Maintenant Il faut que j'aille nommer mon pote O'Reign Attends Je vais voir mon icône Maître des guerriers Je suis là Avec mon petit cheval en armure On est content Guilde des mâches maintenant Alors aujourd'hui J'aurais fait l'extension Chevalier des neufs J'aurais fini la guilde des guerriers La confrérie noire C'est terminé Je ferais bien un truc de paladin Maintenant Un truc genre La guilde des voleurs Ouais Quelque chose comme ça Allez mon pote Mon pote Modrine Progression Mais vous allez sans doute Tout ficher en l'air Faites de moi votre second Moi ? Quoi ? Je commençais tout juste A me faire à la vie de retraité Vous pouvez voir A quel point mes talents de peint Attends non c'est toi mon second Je suis un vieil homme J'ai fait ce que j'avais à faire Et pourtant Quelqu'un doit vous surveiller Assurez-vous que la guilde Ne s'effondre pas à nos pieds Je le ferai Maître de la guilde Venez me voir lorsque vous déciderez De confier certains travaux à la guilde Qui ? Je veillerai à ce qu'il soit accompli Devoir C'est vous qui commandez Vous ne vous chargerez pas des contrats Mais le maître reçoit un pourcentage Sur les revenus mensuels de la guilde Venez me voir tous les mois Pour me donner les ordres du mois à venir Je veillerai à ce que tout soit fait Comme vous le souhaitez Si je n'ai pas de nouvelles de votre part Je continuerai à suivre les ordres du mois écoulés Vous trouverez votre pourcentage mensuel Dans le coffre du maître à l'étage Il contient également tout ce qui pourrait vous être utile A nos yeux En voici la clé Alors Quels sont les ordres maître ? Mertre Quels sont les ordres mertre ? Se concentrer sur le recrutement Se concentrer sur les contrats Accorder la même attention à l'un et à l'autre Ouais Parfait Nous continuerons d'avoir des revenus élevés Tout en engageant de nouvelles recrues Ce n'est pas une mauvaise stratégie Ouais merci Plus de revenus c'est bénéfique pour tout le monde Et dans le même temps Plus d'hommes C'est sans doute davantage d'équipements inutilisés J'ai mes ordres pour le moment D'accord Allez-y Alors il m'avait dit que ses talents de peintre Était en bonne voie C'est vraiment mythique Merci pour cette peinture Créateur d'oblivion Quête en cours Donc là c'est fini Tiens on va réparer ça Attends une petite minute J'ai envie de passer niveau 100 en armurie Ouais On va Revenir là où tout a commencé À vilverin Empty chain Merci pour les 16 mods resub Ah faudra aller voir dans le coffre Le coffre du maître On y ira après On va d'abord prendre des coups sur la gueule Là mon travail est très simple Je dois me faire taper Vous inquiétez pas le coffre J'irai le voir après ça Voilà Armure légère talon accru Tiens 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 Bordel pourquoi le reculer Allez et maintenant ce qu'on fait C'est qu'on ramasse absolument tout Jusqu'à temps de passer niveau 100 en armurier En armurier Pareil Du coup on va aller buter d'autres personnes Enfin on va déjà tout réparer Ok j'ai encore des trucs à faire On va attendre une petite heure Rentrer là dedans Tuer des gens Répéter le processus Et j'ai pris un poids en armure légère Il me faut maintenant un poids en armurie Mais attends Ça ne suffira pas pour que j'ai mon niveau C'est comme si le truc n'avait pas avancé Ok On va tous les deux les maintenir low life Tous les trois pardon Ok Et maintenant on accepte joyeusement de se faire péter la gueule Ah des fins D'XP bien sûr Non non ne tombez pas Ok Tu as fait la reine déjà Euh ouais Je l'ai fait C'était une de mes premières activités en réalité Et voilà merci à eux pour l'XP Ils ont accompli leur travail je les remercie pour ça Et boum Les longues journées et nuit passées la forge vous ont tanné la peau et musclé les bras Vous êtes désormais un maître armurier En principe l'emploi des marteaux les use Un maître armurier n'abîme pas les marteaux lorsqu'il répare les armes et armure Un marteau durera éternellement Celui-là derrière je t'ai croisé la dernière fois IRL Et je savais pas comment t'aborder vu que c'était ma première fois dans un barguet Et que tu étais plutôt bien entouré Ouais je comprends Ça me reste très très souvent de croiser des abonnés dans des barguets T'inquiète t'es pas le premier D'ailleurs j'y vais ce soir Alors du coup j'ai besoin d'un seul marteau Donc je peux me débarrasser de 24 de mes marteaux Donc ce marteau représente 24 marteaux Là on pourrait croire qu'il n'y a qu'un marteau mais il y en a 24 Méfiez-vous des apparences On va le faire tomber Donc maintenant j'ai besoin d'un seul marteau Pour réparer absolument tout mon stuff J'ai également gagné un niveau Donc ça va me faire gagner de la place c'est cool Niveau 100 en armurier Maintenant je vais vendre mes conneries Et je vais aller voir mon pote Et après bah Bah je sais pas Bon quartier de la Ok Avec Cam et les Sardoches bien évidemment mec Ah oui le coffre de la guilde des guerriers C'est vrai J'avais oublié Le coffre Ne vous inquiétez pas le coffre ne va pas être oublié Je le jure je le jure Il y a des marteaux plus forts qu'apprenti Bah non Pas que je sache Et pour le moment j'ai plus besoin d'avoir de marteaux Parce que Enfin j'ai plus besoin de stacker des marteaux Parce qu'il ne se brisera absolument jamais Vous avez gagné une belle somme Ça me rend juste un peu triste Parce qu'avant j'avais vraiment cette satisfaction De réparer tous mes équipements En me disant Super Je suis en train de gagner tellement d'expérience Mais c'est du passé tout ça Le bon côté C'est que maintenant j'aurais pu à m'ennuyer A ramasser toutes les conneries que je trouve Juste pour Buffer mon talent d'armurier Et vu que je suis déjà pété de thunes Je pourrais m'amuser à ramasser uniquement Selon Selon j'ai besoin Ce qui est potentiellement mieux pour moi Ou ce que je veux potentiellement garder Ce qui me permettra de passer par le Le quartier des marchands Vraiment pas souvent quoi T'en es où dans la quête principale Aldé ? Euh Euh Bah j'ai parlé à l'empereur quoi Avant qu'il meure On va dire ça Euh Alors Tiens je vais mettre ça de côté La capuche elle me sert à rien Vous deux vous me servez à rien Hop Et voilà Non pour le moment j'ai fait l'extension Chevalier des neufs J'ai fait la reine J'ai fait la confrérie noire J'ai fait la guilde des guerriers Et Et quelques petites hiètes secondaires à droite à gauche Et je crois que c'est plus ou moins tout Le coffre Alderialte le coffre Attends On va aller au campement d'Arine Que voulez-vous ? Salut bro Ah attends Vous aussi Une petite heure Et boum Personnalité Agilité Volonté Les prochains niveaux Les prochains niveaux me donneront beaucoup d'agilité Vu que je vais beaucoup train Sécurité et discrétion Qui sont toutes deux associées à l'agilité Toi t'es associé à la rapidité J'ai déjà ça Toi rapidité Toi rapidité aussi Allez hop Et merci à toi Merci à toi pour l'acrobatie Oh c'est associé à la rapidité Et pas l'agilité de l'acrobatie C'est bizarre en vrai En vrai Corole Attendez Le coffre Je ne l'ai pas oublié Ne vous inquiétez pas Yo Aldé Merci de refaire le jeu en mode foule Moi quand je l'ai fait il y a longtemps J'avais une version buggée Et j'ai jamais dépassé le niveau 1 Malgré le fait que j'ai fini le jeu T'as dû faire tout le jeu en étant niveau 1 C'est très le bug ça Maître Je ne m'habituerai jamais à ce titre Que puis-je pour vous ? Maître Euh Le coffre Mais il n'y a rien Ah le coffre Bah super content Le recrutement est en baisse En chute libre Yes donc jusqu'à la fin Je croisais des ennemis de merde Et les boss me faisaient galérer Ouais je pense que t'as été obligé De baisser la difficulté au minimum Sinon ça devait être infaisable Donc me voilà un swagger de niveau 33 Nordique Zodiac Euh pardon Nordique l'amant swagger 33 Plein de bonnes choses ont été faites au cours de ce stream Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui Prochain stream d'Oblivion Sera dans assez longtemps malheureusement Il sera Demain Il sera Demain Prochain stream d'Oblivion Demain Moi je vais m'arrêter là Faut que j'aille manger Et faut que je fasse du sport aussi J'en ai pas fait ce matin Parce que Il y avait genre une sorte de nuage Qui m'empêchait de me lever Et du coup J'arrivais pas à me lever Et j'ai dormi un petit peu trop Oups Bon du coup demain 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 Qu'est-ce que je pourrais faire Je pourrais Commencer la quête principale Je pourrais Commencer l'extension Shivering Isles Je pourrais Commencer Une autre guilde La guilde des mages Ça pourrait être très très bizarre La guilde des voleurs C'est épique Mais je sais plus comment faut faire Pour entrer dans la guilde des voleurs Ah si En le disant J'ai eu un flashback Faut aller voir les pauvres Les pauvres de la cité impériale Pour démarrer la trame De la guilde des voleurs Je vous avoue que la quête principale J'ai envie de la garder Pour encore un petit moment Je crois qu'on va faire D'autres trucs avant Peut-être que ce sera même La dernière chose Que je ferai Parce que ça aurait du sens Du sens Je finis par la quête principale Comme ça Boum On bat le boss final Et boum J'ai fait tout ce que je voulais faire Dans le jeu Boum Entre guillemets Fin du jeu On pourrait la garder Pour la fin Xnenon Merci beaucoup Pour les 500 bits Je suis un grand fan D'Elder Scroll J'ai commencé avec Morwin aussi Et ça fait vraiment plaisir De regarder ton let's play Je jouais plutôt Mage assassin Gros burst Du coup mon gameplay Est pas du tout le même Quand je joue Meilleur jeu Ah c'est des très très bons jeux Le Elder Scroll Moi dans le Elder Scroll J'ai toujours aimé faire des Des guerriers Des guerriers Qui excellent dans le corps à corps Mais Pas des simples Grosses brutes En armes à deux mains En armures lourdes J'ai souvent aimé faire Des hybrides Des bruiseurs Qui excédaient dans plusieurs domaines Et j'adorais faire des hybrides Guerriers corps à corps Assassin Discrétion J'aimais bien faire un hybride des deux Bah là par exemple C'est ce que j'ai fait Armurier Athlétisme Lame Acrobatie Armure légère Sécurité Discrétion Tu vois C'est Bah c'est des swaggers Tout simplement C'est pour ça que j'ai créé ma classe Des swaggers Moi c'est comme ça que je préfère jouer Au Elder Scroll Parce que même si la magie est très très intéressante Dans le jeu La guilde des mages Et être un lanceur de sort C'est jamais ce qui m'a le plus passionné Être un archer non plus Non plus ouais Mais ce que j'aime vraiment bien C'est Toutes les quêtes De guerriers Guilde des guerriers Légion impériale Tout ce bordel Et toutes les histoires De confrérie noire Guilde des voleurs Mission de discrétion Que je trouve super sympa A faire également Et je trouve ça très très libre en fait Parce que ça A chaque fois ça me fait un personnage Qui est Autosuffisant Et c'est cool J'ai besoin de réparer Je peux Gros combat court à corps Je peux Mission de discrétion Je peux Infiltration Je peux Grosse bataille Je peux Enfin tu vois Je me sens trop restreint Quand je fais un personnage Qui n'est que un truc Si je suis que un assassin Et que je dois affronter des Minotaurs Et tout Je suis là avec ma petite dague Et mon armure légère Je galère vraiment Si je suis que un mage Bon ça me viendrait jamais à l'esprit Parce que j'aime pas les mages Mais si je suis que un guerrier en armure lourde Avec des grosses armes à de main Bah Dès qu'il y a des missions de discrétion Et d'infiltration à faire Qui sont vraiment Vraiment cool également Bah je peux pas Alors que là en faisant un hybride Bah dans les gros combats Je me retrouve jamais baisé Et dans les missions de discrétion Que j'aime bien faire également Et utiliser tout simplement la discrétion Pour engager ton combat par un gros burst Bah je peux le faire également Voilà C'était le monologue final C'était le monologue final sur les persos Sur ce moi je vais aller Je vous laisse pour aujourd'hui